En paléonutrition, j'ai proposé dans mon livre Paléo le bon plan d'individualiser le programme selon votre profil métabolique profond et selon votre état organique du moment. Les praticiens de la paléo pure et dure se sentent super bien en mangeant comme l'homme des cavernes. Mais certains, pourtant passionnés de paléonutrition, se sont rendus compte qu'il leur manquait certaines catégories alimentaires. Je pense à Chris Kresser, qui est ce brillant docteur paléonutritionniste américain, qui s'est vite rendu compte que les laitages lui manquaient. Il a réintroduit les laitages de l'écru, de préférence fermentés et de préférence fermentés maison, pour être tout à fait complet. C'est la méthode primale que représente Mark Sisson. Alors les paléonutritionnistes connaissent tous Mark Sisson, il est très connu par son site internet. D'autres encore se sont rendus compte qu'il leur manquait des farineux. Les farineux interdits en paléonutrition, puisque l'homme des cavernes ne connaissait pas l'agriculture. Et là, je pense aux archévores. C'est un terme qui a été créé par le docteur Kurt Harris, qui est un blog en anglais. C'est un terme que je reprends pour qualifier toute la mouvance qui suit les époux jaminets, aussi américains, qui ont aussi un site. Et qui ont réintroduit dans la paléo une version plus conviviale, dans la mesure où ils autorisent des farineux qui sont non dangereux. Safe starches, comme ils le disent. Sous-titrage ST' 501